bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors pour ce week-end je n'ai pas fait de vidéo blabla parce que je n'ai pas beaucoup avancé sur ma toile du marché de noël du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo dans le même style que trésor de brodeuse mais il y aura moins de choses que sur les autres vidéos donc c'était en cherchant une grille dans mon stock que j'ai repéré quelques petites choses que je n'avais pas montré sur ma chaîne en tout cas je pense que je vous les ai pas montré donc on va regarder ça ensemble on va on va découvrir ces toiles ces grilles ou ces kits qui sont voilà qui étaient encore cachés au fond de mes tiroirs peut-être qu'il y en a d'autres mais je sais pas voilà on en découvre toujours 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 en fait le problème c'est que je suis au niveau de la broderie et de mes loisirs créatifs il y a plusieurs endroits où je les range donc il faudrait vraiment un de ces quatre que j'arrive à tout regrouper et à tout ranger ensemble parce qu'à chaque fois que je vais dans un endroit je me dis mais mince oui il y avait ça il y avait ça il y avait ça et à chaque fois je découvre des petites choses que vous n'avez jamais vu voilà bah écoutez donc ça c'est le but de cette vidéo c'est de vous faire partager ces petits trésors de brodeuse qui que j'ai découvert dans mes tiroirs alors on va commencer du coup avec les grilles que j'avais acheté chez jardin privé donc voyez je les avais même imprimé dans une petite pochette voilà donc c'était histoire de moutons donc il y en a plusieurs donc là il ya le numéro 3 là il ya numéro 2 bah là c'est pas du tout c'est pas du tout l'histoire de moutons mais c'est pas grave ça non plus ça non plus je vais essayer de les regrouper parce que je crois qu'il y en a plusieurs oui donc là il ya le numéro 4 donc là c'est le 2 là c'est le 3 là c'est le 4 et là nous avons le 1 voilà donc c'est les grilles que j'ai acheté sur son site en format pdf du coup et on les reçoit par mail dont je vais imprimer moi même on voit là donc la grille numéro 1 ce sera celle ci et donc vous pouvez soit les broder seul soit en faire tout un panneau vous savez en mettant toutes les grilles les unes à côté des autres voilà donc si vous faites ça toutes les toiles en même temps donc le de 1 à 4 ça vous fera 296 sur 145 points voilà donc je sais pas si vous connaissez ces grilles de histoire de moutons mais moi je sais que je les adore alors au niveau des grilles je veux pas vous montrer tout parce que c'est protégé donc là c'était la première partie et donc là c'est la deuxième donc là il ya mon nom pour attester que c'est bien mes grilles que c'est moi c'est bien moi qui les ai acheté d'ailleurs sur toutes les grilles que je vous présente il ya mon nom et mon prénom voilà donc ça fait quelques années que je les ai acheté celle ci elle date pas d'aujourd'hui donc là vous avez donc la numéro 2 donc là c'est pareil il ya toujours mon mail ici un que le numéro 3 le voilà donc il est trop mignon celui ci aussi un alors je vous montre en fait soit ça arrive avec le mail soit ça appartient à élisabeth et puis là il ya mon nom de famille voilà mais tout à l'heure il y avait le mail mais il est là le mail voilà vous voyez il est là donc ça c'est mon mail vous l'avez vu tout à l'heure mais voilà et le quatrième donc on va voir l'image suite donc ça oui j'avais pas attention mais vous voyez elle vous met où se trouvent les grilles donc là c'est la quatrième donc elle se trouve à droite de la toile et le modèle le voici je l'ai déjà vu broder un son magnifique c'est toi je suis juste revérifié voilà donc oui c'est la partie là que j'avais oublié de vous montrer donc ça c'est la partie 3 que vous voyez donc ici et donc sur la toile elle se présente comme ça donc la partie 2 c'est pareil je voulais pas montrer donc c'est comme ça et elle se trouve en bas et au niveau de la partie 1 vous voyez un peu ce que ça donne la partie 1 donc elle se trouve ici donc une deux donc trois et quatre voilà donc ça c'est pour ma gris ma maigri plutôt ou ma gris parce que ça va faire une grille sur une toile donc histoire de mouton donc j'avais commandé aussi à l'époque alors c'est baby sun rose et c'est ça c'est pour faire une petite maison avec un garage et c'est les petites coutures façon biscornu donc ça il faudrait que je le fasse parce qu'elle est vraiment trop trop belle cette toile cette petite maison on va dire donc ça c'est jardin privé je vous montre vous avez le site ici vous pouvez directement acheter ces grilles sur son site sinon elle les vend aussi sur sur les merceries comme de mère en fille qu'est ce qu'il ya d'autre il ya univers broderie et il doit avoir d'autres comme broderie shop ou les petites croix de lucie je pense qu'elle les fait aussi voilà donc mercerie de la garde oui on sent ok donc ça donc la grille je vous montre toujours donc il ya le mail juste ici en fait gris sont en noir et blanc je sais pas si elle les fait en couleurs en tout cas c'est trop mignon dites moi ce que vous en pensez c'est vraiment trop mignon et c'est vraiment un petit projet à faire ça mon petit tuto sur la chaîne ça serait sympa moi ce que vous en pensez comme j'avais fait que le biscornu alors l'autre gris c'était alice au pays des merveilles la voici voilà donc elle est vraiment très jolie celle ci je me demande si jardin privé ils sont pas sur et si maintenant mais je j'ai un doute en tout cas sur le site oui vous pouvez les retrouver ou mettez soit jardin privé soit le nom et prénom de la créatrice vous allez tomber sur le site donc alice au pays des merveilles donc là il ya mon prénom c'est bon donc celle ci fait 101 points sur 145 et ce qui est bien c'est que selon le la toile que vous allez prendre vous avez les dimensions donc elle précise bien qu'il faut rajouter une marge de 7 cm tout autour voilà après c'est plus du tout jardin privé mais c'est l'oroline broderie donc elle allait sur etsy et si ça vous intéresse je vous donnerai le lien donc là vous avez la grille donc c'est joyeux noël voilà donc elle est très 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 jolie il n'y a pas d'image là c'est dommage parce que je suis obligé de vous montrer la grille pour que vous puissiez voir le modèle manger c'est pas grave je flouterai un petit peu la grille sur sur l'écran parce que j'ai pas envie que la créatrice me fasse des soucis sur ma chaîne pour ça donc je voilà je floute dès que je peux voilà donc ça c'est l'autre partie voyez donc l'oroline broderie toujours et voilà donc ça c'est une petite aussi gris pour noël donc avec le père noël et la petite maison pour ça c'est pour les gris au niveau gris imprimé c'est tout ce que j'ai voilà donc ça j'avais mis dans cette petite pochette et j'ai retrouvé dans un tiroir mon petit kajibi alors j'ai retrouvé une toile malheureusement je n'ai pas retrouvé la grille peut-être qu'elle est dans un dans un autre tiroir alors ça c'était une toile de chez renato parolin donc je pense que je peux la retrouver si vraiment je peux pas je la retrouve pas au niveau gris papier je sais que renato parolin à un site sur etsy alors ce que je vais faire ce que je vais essayer de trouver l'image et je vais essayer de vous la mettre là sur le côté gauche comme ça vous verrez le modèle et c'est un modèle avec trois arbres voilà mais j'adore j'adore trop 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 celle gris mais celle ci c'est sûr je vais la reprendre elle était elle était vraiment magnifique celle ci après il faut vraiment que je retrouve tous tous les fils parce que j'ai pas retrouvé les fils ni la grille voilà donc ça c'est un grand mystère mais je pense que c'est soit dans des tiroirs soit j'avais laissé tomber à l'époque et j'avais rangé les fils ailleurs voilà donc ça c'est pour la toile renato parolin je mette là bas appareil j'ai trouvé celle gris de ses couleurs d'étoiles attendez je vois un peu alors la voilà elle est très très jolie par contre elle est très très claire donc je sais pas si je vais pouvoir voir correctement à mon avis il va falloir que je j'agrandisse la gris en format a3 pour pouvoir bien voir les les symboles parce que vous vous voyez bien mais parce que je le rapproche à fond c'est tout près de la caméra je veux dire alors que si je brode c'est très très fin en plus c'est un bleu très clair voyez si je vous mets comme ça vous voyez déjà moins donc c'est couleur d'étoiles donc c'est bas là c'est que la grille que j'ai donc esprit de noël ça s'appelle elle fait 155 points et 141 et donc il ya combien une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix fils de dmc c'est une très jolie gris j'adore les sapins ils sont trop beau je trouve par contre je trouve que la couleur de la toile elle est un peu trop claire par rapport au blanc ouais je ferais pas sur une couleur comme ça alors j'ai retrouvé ce modèle long dog sampler donc dans mes petites affaires voici ce modèle celui ci va être grand par contre 331 sur 255 et je crois que eux ils sont aussi sur et si il me semble si je dis pas de bêtises je pense qu'ils y sont donc c'est plein de sampler d'ailleurs donc celui ci ça va parce qu'il est très coloré j'aime bien j'aime bien heureusement autrement je n'aurai pas dans mes affaires j'avais retrouvé cette grille justement de jardin privé mais ça je l'avais acheté je pense dans une bercerie ou lors d'un salon donc c'est sur le thème pareil de noël donc vous voyez le bonhomme de neige les sapins les petits flocons les petites maisons donc les petits règnes juste ici et très très joli donc c'est une grille qui fait 117 sur 117 points et là vous avez toutes les dimensions par rapport à si c'est du 11 fils 12 fils 14 fils ou 16 fils donc les coloris proposés voilà donc très joli alors qu'est ce que j'avais des hauteurs vous montrer je sais pas si celle ci je vous l'avais montré dans le doute je vous la remontre c'était une grille de chêne ni mue ni muet je crois que ça se dit fait main donc c'est une petite fée regardez comme elle est trop mignonne j'en avais déjà fait une comme ceci que j'ai offerte donc là c'est un kit complet je sais pas si ça existe toujours il me semble que oui animuet arrobas fri.fr donc c'est français donc c'est un kit complet regardez ce fils comme il est magnifique il est trop trop beau alors je sais pas s'il est pratique ou pas à broder mais en tout cas il est magnifique il est multicolore après nous avons donc les fils c'est bien parce que vous avez vu tout est attaché donc c'est une toile de lin je pense que c'est du 12 fils je vous dis ça mais je vais vérifier oui 12 fils 6 points en centimètres et la grille elle fait 81 points sur 137 taille fini 13 sur 22 voilà donc là vous avez le site à voir si ça marche toujours donc ça c'est la toile donc les fils vous voyez un peu les coloris sont très beaux c'est très joli un peu que les couleurs un peu automnale je crois que j'en avais une autre encore j'en avais trois en tout j'en avais fini une et j'en ai encore une autre dans mes tiroirs mais je l'avais déjà présenté l'autre c'est pour ça que j'avais un doute c'est pas celle ci que je vous avais montré voilà donc ça c'est la merveilleuse petite fée donc les fils je pense que ça va être pour les ailes voilà elle boude on dirait qu'elle boude alors j'avais retrouvé ça c'est pareil je sais pas si je vous l'avais montré celle ci mais je pense pas alors ça c'est une toile de lin marbré vert et donc c'était pour faire ce modèle je dois avoir les deux autres modèles quelque part donc moi j'avais commencé ici voyez au niveau de les écritures et c'est pareil j'ai pas retrouvé les fils j'ai retrouvé que la grille et et la toile voilà donc ça c'est la collection les marquoirs vous voyez donc diagramme en points comptés création sylvie bett necker j'espère ça se dit comme ça que j'écorche pas trop le nom donc jardin secret voyez vous avez les coordonnées je sais pas si ça existe toujours je vous laisse aller voir faire une pause si vous voulez aller voir voilà moi j'avais commencé sur cette toile alors est ce qu'elle est grande cette toile loin ouais j'avais fait juste cette partie en fait je sais pas si je la ferai un jour ou pas je vais la garder ça c'est sûr mais je sais pas quand je vais la reprendre il faudrait déjà que je retrouve les couleurs que j'avais prises pour la commencer voyez alors ça ça doit être un fil variation non 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 c'est pas un fil variation je pensais alors je sais pas si vous voyez le côté vert de la toile parce que comme le jour commence à baisser là là si vous voyez mieux comme ça peut-être en tout cas les verts clairs et marbrés voilà à voir quand est ce que je vais reprendre tous ces petites toiles en cours au jour d'aujourd'hui je ne sais pas alors j'ai retrouvé aussi cette toile que j'avais mise dans une petite pochette donc c'est une gorgeous donc j'en ai deux j'en ai un autre avec un cheval ou une licorne je sais plus mais je sais plus où j'ai mis elle doit être dans des bacs en tout mon lit comme j'avais la flemme de fouiller voilà donc c'était un kit avec toi l'aïda ah bah j'ai oublié de remettre le fil donc désolé pour ma tour elle est toujours un petit peu là je vois un coup voilà comment ça marche ça donc il y avait la grille vous voyez la grille dedans noir et blanc on avait tous les fils centauros c'est la même marque le que la toile que je fais vous savez que la fille qui tient la rose c'est là c'est exactement la même marque je pense que c'est beau titride en tout cas c'est centauros parce qu'il ya cette marque là sur alors je pense que centauros london ça doit être le schéma parce que j'ai exactement ce nom là sur l'autre l'autre kit sauf que c'est marqué beau titride au niveau marque mais là il n'y a pas alors là je sais pas du tout et puis je sais même pas si elle est toujours en vente donc là il n'y a rien du tout voilà non c'est pas marqué à mon avis ils ont dû faire une gamme de points de coin aussi parce que les les grilles ça a l'air pareil c'est exactement pareil voyez il ya un site internet juste là la date de janvier 2015 donc je sais pas si ça existe toujours donc là il y a rien marqué ouais non je pense pas que ça soit beau titride il y a rien marqué donc voilà c'était juste pour vous montrer donc ça donc j'avais commencé alors savoir où j'en étais je ne sais même pas dans quel sens il faut prendre la gris je pense que c'est l'arrondi du visage là et donc là ça doit être l'épaule ah oui ça ça doit être la bretelle ça doit être ici voilà ça doit être par là c'est dur quand on abandonne ses toiles pendant quelques années là c'est compliqué rien de retrouver en tout cas les cartonnettes c'est exactement les mêmes choses il ya des petits coeurs regardez petit coeur et des petits boutons ça c'est pour ma petite toile donc gorgeous en points comptés et sur une toile aida est ce que je vous ai dit seulement la toile aida c'est une 14 count voilà c'est marqué juste ici donc elle est marbrée bleu j'ai trouvé aussi c'est un tout petit sac que j'avais acheté une petite grille pareil des créations de christelle vous voyez j'aime beaucoup cette créatrice à l'époque j'avais acheté quasiment toutes ces grilles création de christelle.com donc je crois que ça existe plus j'ai déjà regardé et donc c'est pour faire une petite pochette parce que j'avais acheté donc le petit tissu pour aller avec qui était très joli qui est toujours très joli d'ailleurs voilà pour vous montrer les petites machines à coudre des petits paniers avec des aiguilles à tricot et sûrement des petites pelotes j'imagine vraiment très joli donc il y avait cette petite fermeture et ce petit galon galon alors du coup où est ce qu'elle était la fermeture c'est ça que je me pose comme question peut-être ici donc l'intérieur c'est de la grille donc elle dit qu'elle a brodé sur une toile de l'un sveig art 14 fils référence 52 un fil sur deux fils de trame taille de la broderie en points 89 sur 44 donc là la dimension selon la toile que vous allez choisir et là je veux dire c'est des petites photos donc vous voyez c'est des petits bouts de feutrine pour mettre vos aiguilles non c'est pas ici donc c'est là voyez je me rappelle plus pourquoi j'avais acheté la la fermeture ça se trouve c'était pas du tout pour ça voilà on peut trouver dans ce petit sachet désolé pour le bruit j'ai trouvé pareil une vieille enveloppe une vieille enveloppe regardez ça la date de 2017 voyez le 2 mars 2017 voilà donc deux mères en filles bien entendu je ne vous l'ai pas dit mais deux mères en filles j'ai retrouvé donc ceci elles sont balles toujours pareil ceci dit en 2023 donc c'est qui aurait bâti qu'hors donc on m'a dit que c'était qui aurait et bâti qu'hors bâti qu'hors donc j'essaye de bien prononcer donc ça c'était rose donc le sampler rose donc c'est un point de croix qui fait 210 points de large et 300 de hauteur donc là vous avez le site sachant que vous retrouvez les grilles sur Etsy voilà 14 euros à l'époque j'ai payé celle ci j'avais les fils vous voyez j'avais tout tout pour le faire vous avez ce joli coeur regardez ça comme il est magnifique et très très beau je sais pas pour vous est ce que c'est juste à cadeau ou est ce que c'est à poser dessus je pense que c'était un petit cadeau parce que je vois pas de petit coeur dessus et donc il y avait la toile de lin ça c'était avant que je découvre les toiles étamine bien entendu je vais pas la faire celui là je la ferai sur de l'étamine voilà donc ça c'est ma boutique découverte vous voyez depuis 2017 c'est dans son petit emballage c'est dommage c'est ça quand on sépare plus trop à l'époque il n'y avait pas youtube on n'était pas tenté par youtube on était tenté par facebook et les réseaux sociaux voilà donc ça on va le mettre là j'ai retrouvé celui ci parce que je sais pas si je vous l'avais montré c'est un kit de chez rico design avec le petit père noël c'est les kits que j'achetais souvent en mercerie ou dans les salons parce qu'ils sont bien parce qu'il ya tout dedans alors attendez déjà vous voyez le petit cintre qui va avec donc le modèle donc ça c'était pas mal ça a évité de faire tous les magasins pour trouver les accessoires on avait tout avec alors je sais que rico design et eux ils existent toujours mais je sais pas s'ils font encore des kits dans ce style là voilà le petit père noël là c'est des petites décos que vous pouvez rajouter après c'est pas une obligation donc c'est vendu avec des fils donc voyez ça se faisait beaucoup les fils dorés avant moi je sais que j'aime pas du tout ça alors j'avais commencé un tout petit bout voyez j'avais quand même commencé ce modèle et donc là vous avez le passant voyez pour mettre votre petite petite bannière vous le mettez juste comme ceux ci d'un côté et de l'autre et c'était vraiment super moi j'adorais j'adorais rico design voilà je suis en train de faire hors caméra donc vous voyez pas et donc voilà voyez c'est nickel comme ça alors désolé j'avais mis son pause parce que j'ai quelqu'un qui est rentré dans le salon donc vous voyez ça se met en deux trois mouvements vraiment nickel et voici la toile bon la toile on va pas dire que c'est de la grande grande qualité elle n'est pas pas je gêne moi je trouve que c'est pas génial mais bon on va pas on va pas se plaindre c'est vendu en kit ceci dit après on peut très bien changer de toile et il ya juste une petite couture à faire mais bon ça serait dommage ce serait dommage parce que c'est vendu avec et donc ceci dit on peut le passer d'un côté ou de l'autre voyez que vous commencez d'un côté ou de l'autre vous pouvez mettre le cintre voilà donc je continuerai sur cette toile je vais pas prendre une autre toile tout ce qui est commencé sur une toile je le termine sur la même toile pour ça c'était là dessus j'avais pas les prix j'avais enlevé voilà pour ça c'était le petit kit de chez rico design alors j'ai retrouvé également mais ça c'est pas vieux et je crois que je voulais même pas montrer alors attendez la date de février 2023 voilà je sais même pas si je voulais montrer je vous le remontre en cas où c'était un ensemble et je pense que celui ci ça va être ma broderie de l'année alors je lisais un petit papier qu'on avait eu c'est toute une série à faire sur la même toile que j'avais vu sur le site de mère en fille en début d'année je l'avais acheté vous voyez j'ai pas j'ai toujours pas commencé mais je pense que ça ça va être ma toile point de croix du début d'année vous savez celle qu'on fait au 1er janvier donc je vous montre une à côté des autres alors avant de vous montrer je vais pas vous montrer les grilles je vous montre juste la photo mais je vous j'irai sur le site de mère en fille vous montrer parce que je crois que sur son site on peut voir le panneau entier avec toutes les grilles voilà juste une petite aparté on voit là la première grille donc snow village donc le village des petits bonhommes de neige donc je suis une fan de bonhommes de neige j'adore ça j'ai plein de bibelots bonhommes de neige j'ai plein de je l'ai plus vu j'ai plein de petites choses à la maison dès qu'arrive noël j'ai des petits bonhommes de neige partout partout voilà donc ça c'est la deuxième grille donc c'est de country cottage needlework et vous voyez c'est donc c'est la snow boutique là c'est snow village banner et c'est toujours snow village voyez en bas donc voici la deuxième petite maison et ça c'est la skit and sleep slide shop ohlala l'anglais désolé je vais arrêter de dire l'anglais parce que c'est pas pour moi donc voici l'autre petite maison alors ça c'est quoi lit coffee café j'aimerais bien habiter dans ce genre de village je vous dis ça mais ça existait j'aimerais bien alors pop side peut-être c'est je sais pas c'est à cl ou à d annoncer à cl pop slide site ohlala terrible alors la suivante voilà trop trop belle j'aime bien les petits popos comme ça a été fait là la ice cream riz on se verrait bien aller prendre une petite glace là dedans oh elle est trop mignonne avec ses petits bonhommes de neige toujours et voilà la dernière alors avec ça j'avais acheté donc tout le kit complet donc elle m'a mis d'ailleurs c'est les petites le petit mot que je suis en train de lire comme quoi elle faisait elle même vous voyez par souci de réassort sur certaines teintures nous avons donc décidé de ne pas contraindre nos clientes et nous faisons donc des chevettes nous mêmes avec nos cônes voilà noemi moi ça me dérange pas du tout donc voilà le blanc ce que ça il y en aura pas mal et donc le reste donc il y a quelques fils color work je ne connais pas j'ai jamais brodé avec donc voilà ce sera une première pour moi donc il y en a combien il y en a une deux pour ça c'est les mêmes j'ai l'impression ouais c'est ça c'est les mêmes et du joli oli donc ça c'est du vert il y a du chéri tomateau alors est-ce que c'est ouais c'est du variation donc ça c'est à broder avec point par point ils sont tous un peu en variation j'ai l'impression le vert pas trop mais le beige un petit peu quand même celui-ci alors attendez là il veut pas faire le point voilà du marron j'ai pas la pression non il n'y a pas variation celui ci donc ça c'est ce que je vous ai montré déjà donc ça c'est la même chose c'est le marron le rose bas c'est le même c'est celui que vous avez vu les deux minutes et le vert ah ben voilà en fait il y en a deux 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 chaque en fait ça c'est ok et donc on a des petits compléments vous voyez donc deux fils dmc et donc pour faire ce petit tableau ben j'ai pris de la murano coloris 705 50 sur 70 cm et donc c'est en 12 fils vous savez que j'adore broder en 12 fils donc pour 12 fils c'est du 16 ct voilà pour ce kit que j'avais acheté donc en début d'année c'est pas vendu en kit j'ai demandé à noémie de me faire le kit c'est vendu gris par gris voyez d'ailleurs vous avez des prix sur chaque voilà donc ce projet qui sera mon projet de début d'année au 1er janvier je commencerai ce projet je vous remets la photo si bien entendu j'ai retrouvé du site de chez de mère en fille je vous mets le lien si je vous trouve comme d'habitude donc ça c'est un trésor de brodeuse mais de 2023 donc on va ranger voilà donc ça on va faire ça j'avais cela aussi que j'avais acheté il ya quelques années c'est dans les mêmes styles un country cottage needlework la même marque alors on va là c'était de la toile de lin parce que c'est beaucoup plus vieux et j'en ai déjà fait une des gris comme ça d'ailleurs je crois que je vous l'ai déjà montré alors là ces modèles c'est pas pour faire en panneau je les avais acheté pour faire en petites pendouilles pour noël donc je vais continuer dans cette optique là de les faire en petites pendouilles pour noël d'ailleurs est ce que c'est pas celle là que j'avais fini ou est ce que c'est la suivante que j'avais pris ah non c'est pas celle là ça c'était la deuxième voyez donc ça c'est avec du lin donc 12 fils et le modèle que je suis en train de faire il faudrait que je finisse quand même pour noël c'est celui ci vous voyez ça va être mon objectif pour noël de le finir pour faire une petite pendouille si j'en fais au moins un ça serait pas mal parce que là j'ai déjà bien avancé j'ai fait tout le titre la couleur bleu vert là les magnifiques voilà donc ça c'est pour ce modèle et l'autre je sais même pas ce que j'en ai fait ah il est peut-être là attendez je vous montrer donc ça c'est pour le premier allez on va dire c'est le premier j'adore ce ces créations là c'est gris de cette marque très très beau alors on va regarder celui ci et l'objectif alors de cette année c'est de compte de finir celui ci et de faire la finition aussi comme ça j'aurai deux pendouilles de noël regardez regardez comme il est trop trop beau celui là voilà et ceci dit j'ai pas le petit bouton je comprends ah bah non j'ai pas le bouton qui vont qui va bien voyez parce que là j'aurais pu mettre un petit bouton à la place de faire les toiles mais j'ai fait les toiles à ceci dit c'est pas grave regardez j'avais fait les toiles c'était pour mettre à la place de ça donc ça c'est nickel il faut que je finisse hein donc ça je vous les ai montré donc c'est là une qui est faite une qui doit être terminée donc la suivante regardez comment elle est mignonne ils sont trop beaux ces modèles moi j'adore donc celui ci vous avez l'impression que beaucoup beaucoup de neige il y a celui ci à inès qui rentre dans la pièce ça va ça va tu dis bonjour bonjour je montre mes petits mes petits trésors de brodeuse que j'ai retrouvé c'est le numéro 3 4 je crois c'est le 4 non je sais même on va dire c'est un tout petit trésor de brodeuse mais je suis déjà à 37 minutes oui c'est ce que j'allais dire ouais je prends en plus de temps parce qu'il ya des gens qui aiment bien les longues vidéos donc comme ça moi ils auront de quoi faire bah oui ils sont trop mignonnes les grilles ça me donne envie de tout faire mais c'est le temps oui bah j'en ai deux là une que j'ai déjà fait je prends de celle qui était celle qui est entamée pendant les vacances on est trop belle voyez encore le petit flocon mais bon je sais pas où je ferai le flocon c'est pas grave c'est trop mignon j'adore ce style alors voyez j'en ai encore des fils donc j'ai déjà travaillé avec un mais c'est pas les mêmes c'est pas la même marque en fait on voit pas il veut pas faire le point le voilà donc là c'est du bleu bien du marron à moi que ce soit la même marque mais non c'est pas pareil regardez c'est pas pareil du tout et du vert du marron c'est toujours un peu les mêmes teintes là donc ça c'est d'être la même chose un weekday work voyez c'est pas la même chose en fait il ya un petit mélange voilà ça c'est ce que je vous ai présenté je vais mettre sur organisateurs de fils il a du mal il veut pas faire le point et après c'est du dmc du dmc ah ben non jaune encore là jaune encore ici regardez très très belle cette couleur voilà et encore un vert ici voilà ça c'est fait donc là j'ai du dmc bien entendu ces gris là c'est toujours des petits mélanges donc là j'adore cela c'est que ces teintes là sont magnifiques donc là il ya du vert du vert faut que je mette sur l'organisateur parce que c'est un petit peu fouillis voyez regardez un peu comme je range mes films donc ça c'est les petits boutons regardez que j'avais eu avec c'est trop mignon voilà donc ça c'était avec le petit donc ça je prends vacances les filles ça va accompagner ma toile namasté mon objectif il est c'est de finir avant la fin des vacances voilà on va ranger ça donc je pense que finir vous inquiétez pas ça va pas durer encore le truc c'est qu'après si je fais des vidéos trop longues au niveau du montage c'est un peu compliqué aussi bien youtube que le portable a du mal alors de toute manière je crois que j'en ai plus qu'un à vous montré ben oui dans le soutien regardez mais je ne sais pas si je vous l'avais montré celui ci alors ça c'est couleur croisé création daniel gouriu le riz je crois que c'est ça c'est curie gouriu curie voilà donc j'ai je suis désolé si j'écorche un peu les noms alors ça c'était une pochette pour petits travaux d'aiguilles voilà donc là vous avez les coordonnées je sais pas si ça existe toujours c'est ça daniel gouriu curie c'était une petite pochette et j'ai déjà commencé c'est pareil j'avais commencé des petites choses de l'engarde et en la prochaine à la jaune il est tout bizarre alors j'avais fait déjà des petites des petits bouts voyez avec du fil variation trop mignon regardez comme c'est joli après il faut aimer ces teintes moi j'adore alors celui ci est toujours en cours qu'il a toujours le fil et l'aiguille et donc le fil c'est ce qui s'y regarder au pic vert alors attendez je vais le sortir il y a des petits anneaux il ya tout les petits rubans le fil j'en ai deux et je vais vous montrer la marque parce que ça je crois que c'est la première fois que j'en avais de ceux là c'est l'atelier du pic vert je sais pas si vous connaissez l'atelier du pic vert environ 10 mètres 100% coton la va à la main la femme à 40% et ses poids de senteurs regardez il est très très joli pour avoir ces belles variations là c'est à broder je vous le dis tout le temps c'est croix par croix voilà donc j'avais ça ça et le ce fils qui est entamé donc j'avais fait mes petites découpes je vais vous montrer un peu le modèle sans le sachet voici ce que ça va donner donc ça c'est les petits bouts voyez que j'ai commencé qui sont juste là les autres c'était pourquoi ça doit être pour le petit ciseau là pour faire le petit coussin du ciseau donc j'ai les deux ici voilà c'est tout cherche pas plus j'ai fait que ça donc il ya tout il ya ça à faire et à la petite frise là ok le petit coeur et le petit ciseau donc ça c'est pas le plus loin le plus long ça va être ces deux bouts ici donc là forcément je met mon initial est donc là par contre ce qui est dommage c'est que ça ressort pas trop sur la photo en même temps la toile était gris clair et vous voyez ça ressort quand même un peu mieux et du blanc donc ça c'est le devant c'est ça donc ça c'est le devant et ça c'est le dos voyez quand c'est ouvert et là c'est là vous voyez donc ouvert et là vous voyez ouvert mais d'un côté ou de l'autre je me comprends donc c'est très joli et puis il ya aussi le petit bouton à faire là et à ça donc il y avait cette petite grille et après il ya les explications vous voyez la confection de la pochette avec tout ce qu'il faut elle est toutes les grilles bien entendu je sais pas si ça se fait toujours là donc ça c'est toujours les grilles je vous montre juste les petites parties voilà donc là vous avez toutes les instructions pour le montage voyez avec tous les les schémas qui vont bien donc là vous voyez pour les petits anneaux qui avec là vous avez les s'appellent les abécédaire donc du coup moi ce sera un e l'abcd r pareil de toute manière ça va être sur plusieurs pages c'est ça c'est sûr plusieurs pages donc les trois pages pour l'abcd r et là il ya le début de voyez des instructions pochette à ouvrage à broder et à coudre voilà donc oui c'est marqué regardez daniel gouriu curry couleurs croisées je sais pas si ça existe toujours un jour dit toujours parce que ça date pas d'aujourd'hui tout ça en tout cas c'est très beau ça serait dommage d'arrêter un donc du coup ça c'est du lin dmc je sais que c'est reche mais que dmc qui feront du lin reche zegard c'est pas du tout comme ça et vous voyez j'avais fait mes petits les petits marquages donc faudra que je découpe tout et que je continue mon petit à moins que je fasse sur une toile je sais pas non j'avais déjà tout découpé regardez ce serait dommage ah oui j'avais tout préparé non continuerai sur cette toile c'est pas grave c'est qu'au début quand je brodais je me posais pas trop la question je connaissais rien donc je faisais avec ce qu'il y avait c'est sûr que quand j'ai découvert les famines ça a été un coup de foudre voilà donc ça c'est le kit je crois que c'était le semi kit que j'avais acheté à l'époque j'avais acheté la grille et les fils et les petits accessoires la toile de lin je l'avais je l'avais à la maison alors c'est tout pour le trésor de brodeuse juste un petit truc avant de vous quitter j'ai retrouvé ma petite toile lapin regardez en cherchant un truc tout à l'heure dans mes tiroirs j'ai vu qu'elle était tombée derrière le tiroir donc j'ai enfin trouvé ma toile que je prends pour les live inès j'ai retrouvé j'ai retrouvé plus elle était tombée derrière derrière le tiroir carrément mais je sais pas comment ça se fait parce que là à un moment donné je fouille dans mon tiroir pour chercher un truc et j'arrivais plus à refaire mes tiroirs et qu'est ce que je vois une pochette donc les filles j'ai retrouvé ma toile de live donc quand on fera un live avec gilles là j'ai ma toile ma petite toile lapin avec sa carotte commencée là j'ai même pas fini le pauvre il attend sa carotte voyez donc tout ça c'est grâce au live il est trop mignon j'adore d'ailleurs j'ai la collection des lapins j'en ai quatre ça c'est le premier mais j'ai les autres soucis donc voilà donc je suis contente j'ai retrouvé ce lapin depuis le temps que je le cherchais voilà je voulais pas en commencer un autre tant que j'avais pas fini celui-là la collection mais je reprendrai à chaque fois un quand je reprends voilà bah écoutez je voulais être entier maintenant je vous ai tout montré donc la petite pochette de brodeuse toutes mes petites grilles de noël là là c'est pareil vous avez la nouvelle collection donc c'est la même que ça mais la nouvelle collection projet 2024 donc vous avez mon petit rico design coeur et bâtisseur rose le sampler rose là c'est les créations christelle la petite pochette de brodeuse je vous ai montré ma petite gorgeous en coin de toit comté ce petit modèle de chez ni muet je crois que ça se dit comme ça encore une fois désolé si j'écorche les noms la jardin secret ses collections les marquoirs donc c'est celle gris si que j'ai commencé est ce que je vous ai montré oui allez là voilà encore de quoi faire avec ma petite collection donc il ya jardin privé il y en a plein donc il y avait celle là et histoire de moutons les quatre l'auréline broderie ma fameuse toile renato paroulin il faut à tout prix que je trouve le modèle j'espère qu'ils se vendent toujours qu'est ce que j'avais j'avais esprit de noël de couleur d'étoile voilà un de ces quatre je le ferai mais comme je vous disais je ferai pas sur cette couleur parce que le blanc on le voit vraiment pas terrible pour moi c'est ça va pas du tout j'ai retrouvé donc celui-ci ce sampler donc le style américain que j'adore bon ça je sais pas quand est ce que ça sera fait et pour finir j'ai fait j'ai retrouvé mon petit lapin carotte voilà pour les futurs live donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je sais pas si j'ai encore beaucoup de petites choses dans les trésors de brodeuse à vous montrer je pense qu'on arrive au bout du bout là donc j'espère que vous en avez profité tout au long de ces quatre vidéos je confirmerai là s'il y en a quatre ou trois et j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en pensez dites moi tout en commentaire ou en privé ou en mail parce que vous voulez moi je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne bye bye pour l'héritage